Alors Jean-Claude, si vous voulez vous rejoindre bien sûr, si on jouait maintenant pour un séjour à la montagne, un séjour à la montagne en famille d'une valeur de 8000 euros, elle est là la question, voilà la question posée par Guirou, par Jean-Claude, vous voulez dire. Oui, quand même. Alors, quel type de voilier doit son nom à ces trois copes parallèles ? Les deux réponses, allons-y, la réponse 1, le trimarin, et la réponse 2, la barque. Oui, bien joué, la barque, oui, aïe, 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 la barque 3243 pour vos réponses par téléphone, 3243, par SMS vous envoyez, 1 ou 2, 7, 10, 20, et je sors parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment monsieur. Merci. Oui, alors, Gladys est en finale, Jean-Baptiste se suit, il va jouer pour une troisième victoire, le match, le jeu, le shot. Alors, continuez à nous envoyer vos vidéos, vos vidéos, et là on s'amuse beaucoup avec ça. Vous nous envoyez vos vidéos à l'occasion de notre concours spécial, millions de fans, 1 million, plus d'un million de fans, sur la page Facebook de questions pour un champion, c'est exceptionnel. Alors, merci de nous suivre, sinon vous sur les réseaux sociaux, vous continuez aussi à réagir au match que nous vivons sur hashtag UPUC. Gladys est à ma droite, et elle est en finale, chargée d'action de prévention, à 10, et Jean-Baptiste, contrôleur de finances publiques, Saint-Sulpice, le guérettois, du côté de guéret, donc c'est l'affiche de la soirée. 20 secondes pour répondre à chaque question, un match en 15 au point, cagnotte, un coup d'œil, elle augmente tous les jours, 39 100 euros, et 5 victoires consécutives, pour gagner vraiment une belle somme. Culture générale, pour commencer, avec ceci pour vous, uniquement pour vous, que dit Jean-Baptiste ? Je laisse la main. Un verbe, donnez-moi ce verbe du deuxième groupe, figurant au début d'une phrase de René Char devant les mots en primitif et prévoir en stratège, je suis employé dans le domaine juridique, avec le sens de poursuivre, notamment par voie de requête. Pouvant être suivi de l'expression à la légère, oui ? Finir ? Non. Pas pour évoquer le comportement de quelqu'un, je suis opposé au verbe penser, lorsque je désigne le fait de s'exprimer par des actes. Verbe, verbe, agir, très bien. Agir à la légère, d'accord. 1-0, gastronomie. Tu prends la main. Fromage, italien, confectionné avec de la crème de lait de vache, que l'on fait cailler avec de l'acide citrique, je suis originaire de l'audi en Lombardie. Oui ? La ricotta. Non. Je vois très bien la ricotta. Ricotta. Ricotta, c'est non. Pour peut-être incorporé à des sauces, c'est des soupes, je me présente sous la forme d'une pâte particulièrement crémeuse, de couleur blanche, mais tendant, oui ? La mozzarella ? Et non. Le tendant au jaune, qui est souvent vendu dans des pots de 250 ou 500 grammes. Oui ? Le mascarpone. Le mascarpone. Oui. La vice. C'est le mascarpone fromage frais constituant l'ingrédient principal du tiramisu. Mascarpone. 2-1, sport. Je laisse la main. Sportif français, né en 84 à Poitiers. J'ai été champion de France de ma discipline 6 années de suite et je suis également triple champion d'Europe. Oui ? Renaud Delavillenie. Non. Toi va tenir la consécration en 2007 en remportant le championnat du monde à Tokyo avec un score de plus de 240 points. Je suis redevenu champion de France de patinage artistique individuel en 2010 et 11. Sportif, oui ? Brian Joubert. Brian Joubert, très bien. Et je mets fin à ma carrière en février 2014 après les Jeux Olympiques de Sochi. Brian Joubert, d'accord. 4 à 1. Et littérature. Et là tout le monde se penche sur cette question. « Littérature Gladys ». Je laisse la main. « Roman, roman britannique paru en 1811. Je me déroule essentiellement dans le comté du Devon et à Londres. Montrant l'égarement d'une âme romanesque guidée par sa sensibilité, j'en raconte des amours d'Edouard Ferrars et de Willoughby. « Roman de Janosten », l'angile intitulée, oui ? « Raison et sentiment ». Répétez ça. « Raison et sentiment ». Exactement. « Raison et sentiment ». œuvre dont le titre anglais est « Sense and Sensibility ». « Raison et sentiment ». Bien joué. 7 à 1, Jean-Baptiste, il y a le feu à la maison. Attention, il faut revenir. « Animaux ». Je prends la main. « Femelle ». « Femelle d'un animal de l'espèce animale asiatique, dit Mactrianus. Mactrianus, mon nom est issu du phénicien Gamal. Pesant environ 600 kilos, alors que les mâles pèsent 800 kilos. Je suis apte à la reproduction à l'âge de 5 ans. Fournissant un lait à haute teneur en minéraux, qui est un aliment complet pour les nomades du désert. Je donne, oui, la chamelle. Chamelle, très bien. Et je donne naissance après une gestation de près de 400 jours. 390 à 440 jours. Un petit, quel est le petit de la chamelle ? C'est le chamellon. Chamellon, femelle du chameau de la chamelle. 7 à 3. Culture générale. Gladys réfléchit. Culture générale. Je prends ma main. Profession. Il a donné, en 1984, son titre, un film de François Le Terrier. Mon exercice requiert sang-froid, discrétion et sens de l'observation. Métier. Dont la charge fut créée en 1192 par Philippe Auguste. Je dérive de la fonction de la garde prétorienne, qui, jadis, oui. Garde du corps ? Le gorille, un gorille, garde du corps ? C'est oui. Bien joué, Jean-Baptiste. La garde prétorienne, qui, jadis, assurait la protection rapprochée de l'empereur. Travaillant pour la police nationale, dans le secteur privé aussi. J'assure la sécurité d'individus au cours de leur déplacement. Garde du corps. 7 à 6. Santé médecine. Je laisse la main. Affection, désignée par l'acronyme T-I-A-C, tiac. Lorsqu'au moins deux cas groupés présentent les mêmes symptômes, je surviens le plus souvent dans les collectivités. Provoquée par des substances toxiques, comme la ciguatera, contenue dans certains poissons. Oui ? L'empoisonnement. Complétez votre réponse. L'intoxication alimentaire. Oui. Bien joué. Bas de réponse de Jean-Baptiste. La muscarine, le champignon vénéneux, des bactéries, leurs toxines. J'ai pour symptômes, vomissements, dévomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, nécessitant le plus souvent réhydratation et repos au total, intoxication alimentaire. D'accord. 9-7. Jean-Baptiste en tête. Gladys, musique. Je prends la main. Chanson. Chanson française, sortie en 1973. Je suis le plus grand. Succès d'un groupe notamment constitué d'Eddie Critchell. Jimmy Freud, Chick Beru. Version parodique et anachronique d'un twist déjà enregistré en 1962 par le groupe Les Pingouins. Je contiens la phrase répétée quatre fois. Je suis sorti avec Marcel. Auquel le chœur répond à chaque fois. Il est sorti avec Marcel. Chanson qui a révélé le groupe au bonheur des dames. Je suis... Oh les filles, oh les filles. Alors, 9-7. Botanique. Botanique. Je prends la main. Plante. Quelle est cette plante annuelle ? Dont le nom scientifique est Phagopyrome. Esculentum. J'appartiens à la famille des Polygodacées. Je suis originaire de Manchourie. Céréales rustiques. Aujourd'hui peu cultivées. Je possède des feuilles en forme de cœur. Une tige rougeâtre. Des fleurs blancs rosées. Devant l'un de mes noms, elle a l'intente foncée de mes grains. Ma mouture permet d'obtenir une farine grise. Oui. Le sarrasin ? Ah oui, très bien. La liste. Là, c'est peut-être le tournant du mâche. Vous l'aviez pas, le sarrasin ? Non, non. Vous l'aviez pas du tout. Ma mouture permet d'obtenir une farine grise utilisée en Bretagne pour la préparation de galettes. Le blé noir. Le sarrasin, c'est bon. 11 à 7. Et là, la liste, il va falloir vraiment s'employer. Nous cherchons tous ensemble un magazine. Le nom d'un magazine. Le titre d'un magazine, indice... Je prends la main. Magazine américain. Portant le nom d'un roman de William Tackeray, en 2008, la Nationale Portrait Gallery de Londres a exposé mes photos les plus emblématiques. Rachetée en 1913 par un magnat de la presse, j'ai bâti ma réputation sur un mélange de sérieux et de paillettes, proposant chaque mois des articles sur l'actualité culturelle, politique ou people. Magazine dont l'édition française a été lancée en 2013. Oui, Vanity Fair. Vanity Fair, très bien. Vanity Fair, qui signifie littéralement foire, la foire aux vanités. Vanity Fair. 12, 7. Et Jean-Baptiste, c'est près du but. Géographie pour Jean. Je laisse ses mains. Quel est ce vent ? Un vent qui, selon mon passant, charrie du feu, sèche la sueur sur le visage. Localement appelé chef, oui. Oui. Le feu, non. Vous dites le feu, je vois très bien le feu, c'est non. C'est un souffleur du sud méditerranéen, sec et très chaud. J'amène cependant la pluie sur la moitié orientale de la Corse. Ressenti, oui. Mais si rencontre ? Si rencontre. Voilà. C'est gagné. Victoire de Jean-Baptiste. 15 à 7. Troisième victoire de Jean-Baptiste. Allez, on s'embrasse. Et cadeau, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, puis Saint-Vincent au cœur des Hautes-Alpes. Station familiale et ensoleillée, protégée des vents. Jean-Baptiste, vous offre un séjour pour 4 personnes, tout compris. Gladys, c'est bon Jean-Baptiste, c'est pas si mal. Gladys, ceci. Gladys Andissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre sa nouvelle tablette simple d'utilisation. Elle est destinée à tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout. Avec ses 4 magnifiques ouvrages, la Russe vous fait partager l'histoire de l'aviation et du chemin de fer et vous propose de faire connaissance avec des voitures et des motos qui ont traversé les époques et sont devenues de véritables légendes. Gladys, bravo et bon retour, Amis. Bonne voiture. Merci beaucoup, Gladys. Alors, c'est une belle victoire encore de Jean-Baptiste. Là, c'est la troisième et il se rapproche de la cagnotte. On va faire le point dans un moment. Maintenant, c'est une voiture. Oh là là. Une voiture que je vous propose de gagner dans Question pour un champion. Une voiture. Quel type de voilier doit son nom à ses trois coques parallèles ? Pour la voiture, il faut jouer maintenant. Le trimaran, réponse 1. La barque, réponse 2. 32, 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7-10-1. Le tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Baptiste, un jeune garçon. Il est en stage en ce moment. Il est contrôleur de finances publiques, stagiaire. Il doit avoir 24 ans, 25 ans, c'est ça ? 24, 25 ans. Et donc, vous venez de remporter la somme de 2 000 euros. C'est gagné. Troisième victoire, 2 000 euros. Et là, on s'arrête là. Ou bien, on peut continuer et tenter une quatrième victoire, 3 000 euros. Et vous êtes maintenant à deux marches, à deux victoires de la cagnotte. 39 100 euros. La décision vous appartient. Jean-Baptiste, 5 secondes. A demain, mardi, 18 heures. Jean-Baptiste, je reste. Question pour la championne. Valle soirée à tous. Merci, au revoir demain. Troisième victoire, que du bonheur, vraiment. On ne peut être que prétentieux si on pense qu'on peut faire au moins trois victoires en arrivant comme ça. Et aller jusqu'où je peux aller. La victoire n'est pas loin pour la cagnotte, mais je pense qu'il y a encore six candidats qui auront envie de me la prendre. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Réagissez dès maintenant sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada